Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de réponses spontanées à vos questions suite à la vidéo sur les coups de soleil. Si vous êtes pressé, la liste des questions abordées est dans la description de la vidéo. Première question, les grains de beauté sont-ils plus sensibles aux UV ? C'est à l'air d'une question toute bête mais en fait j'ai passé un certain temps à chercher des éléments de réponse et notamment des informations sur l'origine des grains de beauté. Les grains de beauté sont composés de mélanocytes, les cellules qui fabriquent la fameuse mélanine, le pigment qui fait foncer notre peau. Les mélanocytes des grains de beauté peuvent produire plus ou moins de mélanine et être placés à différents niveaux dans l'épaisseur de notre peau. Ça fait partie des paramètres qui expliquent les différences de couleur et d'épaisseur entre les grains de beauté. Au-delà de ça, ce n'est pas évident de trouver des informations sur les mécanismes cellulaires et moléculaires qui expliquent l'apparition des grains de beauté. A l'heure actuelle, les scientifiques privilégient le modèle suivant. Dans un premier temps, des mélanocytes vont subir des mutations. C'est quelque chose qui arrive régulièrement aux cellules de notre organisme. Suite à des conditions particulières environnementales, hormonales, etc. etc. qu'on ne connaît pas bien, ces mélanocytes mutés vont être activés et se mettre à se multiplier. C'est ce qui conduit à l'apparition de taches de mélanocytes, les fameux grains de beauté. Heureusement, il y a des mécanismes de contrôle dans notre organisme et ces mélanocytes qui prolifèrent de façon anormale sont arrêtés, voire détruits, ce qui explique que certains grains de beauté disparaissent. On ne comprend pas encore tous les détails de ce modèle, mais l'histoire globale de la mise en place des grains de beauté correspond à celle-ci. Et ça explique pourquoi on peut considérer que les grains de beauté sont plus sensibles aux UV que les autres cellules de notre peau. En effet, l'exposition aux UV favorise l'apparition de mutations. Or, les mélanocytes qui constituent les grains de beauté possèdent déjà des mutations. L'apparition de nouvelles mutations dues aux UV pourrait donc provoquer plus rapidement l'évolution de ces cellules vers le cancer. Quand un mélanocyte est modifié et finit par donner un cancer, ce cancer porte le nom de mélanome. Or, seulement un mélanome sur cinq apparaît au niveau d'un grain de beauté déjà existant. La feinte, c'est que les quatre autres mélanomes sur cinq ressemblent fortement à des grains de beauté au moment où ils apparaissent. C'est pour ça qu'on surveille autant les grains de beauté. D'une part pour voir s'ils sont susceptibles d'évoluer pour donner des mélanomes, et d'autre part pour voir si de nouveaux grains de beauté, qui pourraient être des mélanomes, apparaissent. Ceci dit, encore une fois, pas besoin de paniquer. Ce n'est pas parce que vous avez des grains de beauté que vous allez forcément développer un mélanome si vous vous exposez un peu au soleil. En fait, il y a des facteurs de risque très précis en fonction du nombre de grains de beauté, et en fonction de la forme, de la taille, etc., des grains de beauté à surveiller en particulier. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller jeter un coup d'œil à ce lien, qui contient pas mal d'informations. Deuxième question. Peut-on prendre un coup de soleil à l'ombre ou quand on porte de la crème solaire ? Pour la faire courte, oui et oui. Bon, ok, je m'explique. Les rayons du soleil peuvent nous atteindre directement, ou nous atteindre après avoir rebondi sur les objets qui nous entourent. Ce phénomène physique porte le nom de réflexion. Et parmi les objets qui réfléchissent très bien les rayons du soleil, on trouve la neige, le sable et l'eau. Autant dire que ce n'est pas parce que vous êtes bien à l'abri sous votre parasol à la plage que vous ne serez pas atteint par les UV. Pour ce qui est de la crème solaire, elle ne nous protège jamais à 100% des rayons du soleil. Les meilleures crèmes solaires bloquent quelque chose comme 98 ou 99% des UV. Et 99% ce n'est pas 100%. Si on reste au soleil très longtemps, même en étant recouvert de crème solaire, ce 1% d'UV reçu peut suffire à attraper un coup de soleil. En plus, il s'avère que, contrairement à ce qu'on croit, on utilise généralement plutôt mal notre crème solaire. Allez donc jeter un coup d'œil à ce billet du pharma chien pour avoir un peu plus d'informations. Troisième question, pourquoi ne faut-il pas éclater ces cloques ? Comme je vous l'expliquais dans l'épisode original, les cloques correspondent à l'accumulation de liquide entre le derme et l'épiderme. Si vous percez vos cloques, vous percez donc l'épiderme qui est une barrière protectrice et vous donnez un accès direct sur le derme à tous les microbes qui se baladent autour de vous. Et en plus, vous organisez cette journée porte ouverte alors que votre organisme est déjà en train de lutter pour faire cicatriser votre peau. Autant dire que non seulement vous ne facilitez pas la cicatrisation, mais en plus vous augmentez fortement le risque de développer une infection. Ceci dit, si vous avez des cloques vraiment énormes et qui risquent de se percer toute seule, vous pouvez éventuellement y faire de petits trous avec une aiguille préalablement désinfectée. Mais le mieux, si vous avez un coup de soleil avec des grosses cloques, ça reste d'aller voir un médecin. Quatrième question. Du coup, une personne noire a moins de risque d'attraper un coup de soleil ? Effectivement, une personne qui a la peau sombre a moins de risque d'attraper un coup de soleil qu'une personne qui a la peau claire, car cette peau sombre est due à une production plus importante de mélanine et que la mélanine protège l'ADN des cellules de la peau, des rayons UV du soleil. Ceci dit, une personne noire peut quand même attraper des coups de soleil, c'est juste beaucoup moins fréquent. D'ailleurs, quand on y réfléchit un peu, la répartition géographique des différentes pigmentations de la peau humaine n'est absolument pas aléatoire. Les personnes ayant des origines géographiques proches de l'équateur, la zone où la quantité du verre su est la plus importante, ont généralement la peau sombre. Et plus on s'éloigne de l'équateur, plus les personnes ont la peau claire. Cette répartition est due à un long processus d'évolution et de sélection naturelle qui fait que, en général, quand on est quelque part, on a la couleur de peau qui correspond à la quantité d'UV reçue par cette zone géographique du globe. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui est en anglais, mais qui est super bien faite. Flash info pour la séquence de fin ! Il y a de très fortes chances pour que je fasse un passage dans une médiathèque de banlieue parisienne à l'occasion de la fête de la science. Si ça vous intéresse, pensez à jeter un coup d'œil à mon Twitter et au Facebook de Biologie Tout Compris, j'y mettrai toutes les informations dès qu'elles seront confirmées. Depuis la dernière vidéo, j'ai eu plusieurs commentaires pour me dire que cette chaîne méritait plus d'abonnés. Déjà, merci, ça fait super plaisir, mais surtout, si vous avez envie d'aider Biologie Tout Compris, pensez à partager les vidéos. Les gens n'ont aucune chance de s'abonner à la chaîne s'ils ne savent même pas qu'elle existe. Sur ce, bonnes vacances pour ceux qui en ont encore et à bientôt pour un prochain épisode de Biologie Tout Compris !